Point de presse des conseils de M. Diré Abdoul Aziz relatif au décès de l'enfant Excel Conan. Le mercredi 20 juin 2018, l'enfant Excel Conan, âgé d'environ 3 ans, était découvert mort au domicile de M. Diré Abdoul Aziz, voisin de celui de ses parents. Comme une traînée de poudre, l'information a envahi les médias, notamment les réseaux sociaux et la presse écrite. Depuis le début de cette dramatique affaire qui dévaste la vie de deux familles voisines, M. Diré Abdoul Aziz a choisi de garder le silence. Par respect et par compassion pour la famille éplorée, mais aussi par respect pour la justice qui met tout en œuvre pour déterminer la cause exacte de cette mort et faire éclater la vérité sur le caractère accidentel ou non du décès tragique de l'enfant Excel Conan. Cependant, face à l'ampleur du véritable lynchage médiatique dont il fait l'objet, particulièrement sur les réseaux sociaux, qui, sans même attendre les premiers éléments de l'enquête en cours et sans égard pour la présomption d'innocence dont il bénéficie, l'ont déclaré coupable d'un homicide à des fins rituelles. M. Diré ne pouvait donc continuer à garder le silence auquel il s'était astreint. Il lui est paru plus que nécessaire aujourd'hui de dire sa part de vérité sur les faits tels qu'il les a vécus afin d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Depuis son retour de la Umrah, qui est le petit pèlerinage musulman, le dimanche 17 juin 2018, M. Diré n'a pas quitté son domicile en raison d'une pratique religieuse qui veut que le pèlerinage de retour de la Mecque reste à demeure pendant 7 jours au moins au cours desquels il reçoit et bénit ses proches. Sa sortie officielle, qui devait donner lieu à une cérémonie familiale, était prévue pour le dimanche 24 juin et il était dans les préparatifs de cette cérémonie pour recevoir ses invités dans de bonnes conditions lorsque le drame est survenu. Le mercredi 20 juin 2018, jour des faits, M. Diré dormait dans sa chambre lorsque son second fils est venu le réveiller pour l'informer que des menusiers venaient d'arriver pour le montage des meubles qu'il avait commandés et que sa mère demandait qu'il la rejoigne au salon pour pouvoir suivre leur travail et donner ses instructions. Une fois au salon, pendant que l'un des menusiers restés sur place travaillait, il a appelé le gardien pour qu'il aille avec le carrelin chercher des carreaux cassés dans un conteneur qui lui servaient de débarras dehors pour remplacer des carreaux dans la maison. Le gardien est revenu lui dire qu'il n'avait pas trouvé le modèle de carreaux recherchés dans le débarras. Il a alors envoyé chercher un burin et un marteau au même lieu afin de décoller l'un des carreaux du sol pour que le carreleur puisse aller voir s'il pouvait trouver le même modèle avec des revendeurs. Peu de temps après, il a demandé au gardien de prendre un pot de fleurs pour le nettoyer dehors. Lorsqu'il eut terminé, le gardien revint avec l'objet pour le remettre à sa place au salon. Cependant, vu que le pot avait des ampoules électriques et que le gardien l'avait lavé à l'eau, il lui a demandé de le laisser sécher dans la cour. L'instant d'après, le gardien est rentré en catastrophe au salon pour l'informer qu'un enfant était dans l'eau, c'est-à-dire la piscine, tout en lui criant d'aller l'enlever. M. Diré s'est précipité à sa suite dehors. Voyant quelque chose flotter sur l'eau, il a dit au gardien que c'était une peluche et non un enfant. Mais le gardien a insisté pour dire que c'était un enfant et M. Diré a pu constater la triste réalité en se rapprochant davantage. Il a demandé au gardien de le sortir rapidement de l'eau. Celui-ci a descendu les marches à l'intérieur de la piscine, à peu près jusqu'à la hauteur de sa ceinture, et a récupéré l'enfant qu'il a sorti de l'eau pour le coucher sur le dos au bord de la piscine. A la suite du gardien, M. Diré a appuyé sur le ventre ce qui a fait sortir de l'eau de la bouche de l'enfant, puis une bouillie mélangée d'eau. Mais malgré cela, l'enfant ne bougeait pas. C'est lorsqu'il a demandé qui a laissé un enfant entrer dans sa cour qu'il lui a été reprendu que l'une des voisines recherchait son enfant. Il a aussitôt demandé à l'une de ses domestiques d'aller à sa recherche. La domestique est revenue peu de temps après lui dire que la dame serait allée du côté de l'air de jeu du quartier et il lui a ordonné d'aller voir là-bas. Comme elle tardait à revenir, M. Diré a décidé d'aller chercher la police au commissariat du quartier qui se trouve non loin de son domicile en laissant des instructions fermes de n'ouvrir la porte à personne avant son retour. Lorsqu'il est revenu avec la police, la voisine arrivait également à son portail. C'est ainsi qu'un policier l'a prise par la main et l'a invité à entrer dans la cour où le corps de son enfant était toujours étendu au bord de la piscine. Peu de temps après, des agents de la police criminelle ainsi que des agents de la police scientifique et un médecin était sur les lieux. C'est en présence de tout ce monde que le médecin a examiné le corps avant que les pompes funèbres ne viennent l'enlever à la demande express de la police. Depuis lors, M. Diré et son gardien sont retenus par la police pour nécessiter d'enquête. Aussi, d'aucuns se demandent comment un enfant de trois ans a pu avoir accès à la résidence de M. Diré dont le portail serait constamment fermé et que le gardien n'ouvrirait que pour laisser passer les résidents et les autres de la maison. Ce qu'il faut relever, c'est que le jour des faits, il y avait beaucoup de mouvements au niveau de la résidence en raison donc des préparatifs de la cérémonie religieuse en l'honneur du propriétaire des lieux qui venaient d'arriver d'un pélénage à la Mecque. Le gardien a donc été mis à contribution. Ainsi, à plusieurs reprises, il a dû quitter son poste pour exécuter des tâches de courte durée à l'extérieur, notamment au niveau du conteneur servant des débarras qui se trouvent sur un terrain vague à une trentaine de mètres de la maison. Il faut relever également qu'en raison d'une défectuosité du loquet de la serrure, le portail ne peut pas être fermé de l'extérieur. Donc, pour ne pas être obligé d'appeler quelqu'un pour le fermer de l'intérieur et venir ensuite le rouvrir, à chacun de ces mouvements à l'extérieur, le portail était simplement rabattu par le gardien. C'est certainement l'un de ces moments que l'enfant a pu se glisser à l'intérieur de la cour. D'ailleurs, selon les déclarations même de la mère, l'enfant jouait non loin de la résidence en compagnie d'un de ses camarades. D'aucun se demande comment, au demeurant, l'enfant a pu avoir accès à la piscine qui est protégée par un imposant dispositif de sécurité. M. Diré a fait installer ce dispositif qui consiste en une grille de sécurité avec des portillons à chaque extrémité pour empêcher que ces enfants qui ne savaient pas nager à l'époque aient accès à la piscine. Aujourd'hui que tous ces enfants savent nager, personne ne veille à ce que les portillons restent constamment fermés. Il faut relever que lorsqu'on a accès à la cour, le couloir qui conduit à la terrasse et au salon débouche directement sur le premier portillon. Et c'est là que ces portillons que l'enfant a emprunté pour se retrouver dans la piscine. En effet, ces chaussures ont été retrouvées à proximité dans les parages et c'est d'ailleurs à ce niveau qu'il a été découvert flottant sur l'eau à la descente des escaliers du Petit Basset. Donc, ce qui est important de retenir, il est constant que M. Diré n'a à aucun moment pu avoir accès à l'enfant avant qu'il ne soit découvert dans la piscine. Aujourd'hui, les différentes constatations faites jusqu'à présent vont dans le sens d'une noyade de sorte que la thèse de la noyade accidentelle reste à privilégier dans cette affaire tragique. C'est le lieu de rappeler qu'un accident est un événement qui se produit contre le cours normal des choses. Dès lors, on ne peut pas prétexter d'un comportement habituel pour juger qu'une situation qui tranche avec cette habitude est une impossibilité. L'enquête suit son cours. M. Diré pour sa part, ce sachant innocent dans cette affaire participe pleinement à la manifestation de la vérité. A ce titre, il est bon de souligner que lorsque la famille a demandé une autopsie, M. Diré a considéré que cela était effectivement important pour la manifestation de la vérité et il n'a pas hésité à payer les frais lorsque la famille qui devait les supporter a déclaré ne pas en avoir les moyens. Il en va de même pour les examens complémentaires en cours dont M. Diré a également supporté les frais. C'est le lieu d'appeler la presse écrite et les réseaux sociaux à beaucoup de retenues car il nous a été amené de constater que les patients se déchaînent contre M. Diré sur le fondement d'informations erronées censées provenir du résultat de l'autopsie. La famille de la victime a été fortement représentée à cette autopsie dont le rapport contenant les véritables conclusions des deux médecins légistes dont l'un représentant la famille reste accessible aux personnes proches du dossier. Il appartient à M. le procureur de la République seul de les divulguer à ce stade de la procédure si et seulement si bien entendu il le juge utile. Chacun est donc prié de vérifier ses sources avant de publier des articles tendancieux ou faire des déclarations attentatoires à l'image et à la moralité d'une personne dont il ignorait jusqu'à l'existence même il y a quelques jours. Nous réitérons nos sincères condoléances à la famille de l'enfant Excel-Conan sincèrement et appelons de tous nos voeux que les enquêtes soient bouclées dans le meilleur délai pour que les responsabilités puissent être situées et que la justice soit rendue à tous ceux qui en ont besoin.